Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Mais cette fois-ci c'est un guide, je l'ai appelé le guide de l'explorateur Alors pourquoi je l'ai intitulé ainsi ? Tout simplement parce qu'on va explorer un endroit de la map précisément, Tomato Town Je réaliserai certainement d'autres guides de l'explorateur sur d'autres coins de la map Surtout si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à déposer des likes après avoir suivi ce guide Alors tout d'abord ce qu'on va faire les amis c'est que je vais vous présenter l'endroit qu'on va visiter maintenant Donc comme vous pouvez le voir j'ai centré surtout sur Tomato Town et Wellingwood Donc la zone de forêt Mais là on va d'abord se concentrer sur Tomato Town Ce que je vous recommande c'est de ne pas sauter directement sur Tomato Mais plutôt sur le tunnel qui se trouve juste à côté de Tomato, au sud de Tomato Mais vous sautez pas directement dans le tunnel, vous n'allez pas vous parachuter dedans Vous allez vous parachuter au dessus et emprunter l'issue de secours Vous savez avec les escaliers qui descendent Ce que vous allez faire c'est descendre ces fameux escaliers et essayer de trouver une arme Si c'est pas le cas ou si quand vous arrivez à cet endroit il y a quelqu'un N'entrez pas dedans si vous n'êtes pas le premier Parce que vous allez sûrement vous faire bastonner dans les escaliers si le mec trouve une arme Donc ce que je vous recommande c'est de rester en hauteur Vous avez deux petites cabanes qui se trouvent juste ici Si jamais il n'y a rien dedans vous vous rendez directement au pont que je vais vous présenter dans une étape suivante Bon admettons vous avez pu descendre les escaliers de l'issue de secours Vous êtes en bas Techniquement si vous avez trouvé une arme vous êtes le premier arrivé en bas Qui a les deux portes qui permettent d'accéder au tunnel A ce moment là c'est à vous de voir soit vous affronter le mec qui est potentiellement là Ou même ils sont plusieurs ça dépend Si jamais il y a quelqu'un soit vous le dégommer soit vous fuyez à nouveau par en haut Je vous conseille de l'affronter parce que vous voyez que à cet endroit dans le tunnel Il y a potentiellement deux coffres derrière un mur qui a pété à côté d'une voiture A partir de là si vous avez récupéré les coffres ou non Et bien on passe à l'étape 2 L'étape 2 c'est la maison qui se trouve Donc à côté de Tomato il n'y a qu'une maison donc vous ne pouvez pas vous tromper S'il y a déjà quelqu'un qui a sauté dessus Ce que je vous recommande c'est d'aller vers la maison Et ensuite d'essayer de passer sur ses pas pour essayer de le déglinguer Parce qu'il va sûrement se rendre sur Tomato Donc vous essayez de le contourner Ou alors si la maison a déjà été fouillée Vous passez directement à Tomato Et là vous êtes sûr de croiser le mec qui a été dans la maison Ou les mecs sur Tomato Donc là c'est à vous de faire attention Mais normalement si vous avez survécu à l'étape du tunnel Vous êtes potentiellement capable de buter les gens avec l'équipement que vous avez sur vous Parce qu'au début les gens ils sont dans la panique C'est l'euphorie du moment On vient d'atterrir Il faut se battre Donc si vous êtes bon avec votre arme Vous allez certainement dégommer des gens Peu importe votre... Si vous avez du bouclier Ou si vous êtes à 100% au niveau des PV A partir de là vous êtes dans Tomato Donc vous y êtes enfin Et vous voyez que c'est qu'à partir à peu près de l'étape 3 Moi en tout cas c'est ce que je vous conseille Donc à partir de là Vous allez au pont Que je vous ai indiqué En cas d'urgence Si jamais vous ne pouvez pas descendre dans le tunnel Vous vous rendez au pont mais vous passez en dessous Vous allez certainement entendre un coffre Si c'est le cas Vous faites un petit escalier Vous le récupérez Si ce n'est pas le cas Vous continuez jusqu'à une petite cabane juste en face Et à partir de là On ne va pas tout de suite sur le pont Parce que je sais que Il y a du loot sur le pont Et que vous avez certainement envie de le récupérer Mais ce n'est pas intéressant pour l'instant Ce qu'il faut se dépêcher de faire C'est de se rendre dans la forêt A l'arbre de Noël Alors je crois qu'en dehors de l'événement de Noël Cet arbre sera toujours là Parce qu'il me semble qu'il était déjà présent avec des coffres Donc vous courez en forêt vers cet arbre Et vous regardez s'il reste des coffres Et vous regardez surtout s'ils sont déjà ouverts S'ils sont déjà ouverts Inutile de vous aventurer plus que ça en forêt On ne va pas aller au coeur de Wellingwood On va juste surveiller cet arbre Maintenant vous avez vérifié l'arbre Si jamais il y a du loot tant mieux pour vous Si ce n'est pas le cas Vous allez vous rendre un peu plus au nord Il y a un autre arbre qui peut contenir jusqu'à deux coffres Et à partir de là Vous verrez qu'il y a des maisons Enfin plutôt il y a deux maisons Donc vous vous rendez vers ces deux maisons Et je peux vous dire que là en fait la boucle est bouclée Mais on va revenir un peu en arrière Quand vous êtes à Tomato Si vous ne voulez pas aller vers le pont Et vers la forêt Parce que vous n'avez peut-être pas le temps A cause de la tempête Ça dépend si vous avez traîné ou non à Tomato Vous pouvez vous rendre directement vers ces deux maisons Et regarder de loin S'il y a des coffres près de l'arbre Que je vous ai indiqué Près des maisons Et là on peut dire que Ce guide de l'explorateur Concernant Tomato est bouclé Alors pour pas vous laisser dans le doute Et pour pas vous laisser sceptique sur ce guide Je vais vous faire une démonstration En partie réelle En solo Mais si vous suivez déjà mes vidéos Vous savez que c'est un endroit que j'affectionne Et c'est pour ça que je vous le présente Donc j'espère que ça va vous plaire Et on se retrouve tout de suite en jeu Alors là les potes ce qui est intéressant C'est que le but c'est pile sur la trajectoire de Tomato Donc ça va forcément bastonner Et ça va être intéressant de voir comment ça va se passer Il y a un mec qui convoite exactement Mon spot Alors on va voir lequel Il va arriver en premier Et c'est moi forcément Est-ce qu'il va quand même prendre le risque de venir là J'ai un doute Non il est reparti Sauf que lui il ne sait pas quoi faire Parce qu'il n'a pas encore vu mon super guide Donc Il va être perdu Mais qu'est-ce qu'il fait lui Voilà Ah oui il n'y avait que des Parce que je l'ai vu ramasser une mission de fusil à pompe Mais en fait il n'y avait que ça Il n'y avait pas de fusil Intéressant Donc là maintenant On va récupérer Il y a deux coffres Vous voyez ce spot est vraiment génial Parce qu'il y a potentiellement deux coffres C'est juste énorme Donc on va prendre notre temps Là on est safe ici Que si quelqu'un vient On l'entend Si quelqu'un vient en face On le voit Mais il n'aura certainement pas d'armes Donc ça c'est nickel Voilà Là on est pas mal Ça je ne vais pas garder Parce qu'en vrai je ne vais pas Réussir à tuer qui que ce soit avec Et maintenant On va se rendre Dans la maison Qui est juste là-bas En espérant trouver L'autre fusil d'assaut Parce que celui-là Je ne l'aime absolument pas Celui en rafale Est pas pratique du tout Donc ça a bastonné sur tomato Ça on l'a entendu Mais c'est pas grave On va d'abord Essayer de Trouver encore quelques trucs Malheureusement Je crois qu'il n'y a pas de coffre Dans la maison En tout cas il n'y en a pas Ici Ah bah d'accord Parce qu'en fait C'est déjà été visité Ok Bon bah le mec a fait vite quand même Bon Il est sûrement sur tomato On va se le faire Ou alors il est parti par là Mais je ne sais pas trop Où est-ce qu'il irait Ah là il y a une construction Ah ça tire Ah oui d'accord Bah en fait Il y a eu presque un croisé Parce qu'ils viennent de partir par là Oula lui il est perdu Purée mais quelle arme de chiote Je vous jure J'aime pas du tout cette arme C'est incroyable Oh il y a même 3 mecs alors D'accord On va tenter de se faire un petit kill Avec cette arme Il pensait l'avoir tué Vu que ça a silencieux Il a sûrement pas entendu Ah là là Qu'est-ce que c'est comique Qu'est-ce qu'elle est comique cette arme Alors Tac Tac Voilà Euh En vrai Je vais prendre l'autre fusil à pompe Parce que je préfère Je préfère le spécialisé Même s'il est pas De couleur C'est pas grave Il fait vachement de dégâts Bon faut pas se louper C'est ça le truc Mais j'aime bien Je vais garder encore Le nouveau pistolet Ça peut être rigolo Bon alors du coup Là il faut qu'on se mine le fion Parce que La tempête elle va pas tarder Et J'ai pas encore tout montré Mais Même si la tempête Elle commence à venir Ou qu'elle est là Vous avez le temps de faire Le parcours que je vais vous montrer Donc maintenant on va se rendre En dessous de ce pont là-bas Pour voir s'il y a un coffre Parce que On peut l'entendre Et vous verrez que Si vous faites tout ce parcours Vous serez même trop stuffé Vous aurez trop de choses Sur vous Vous saurez pas quoi en faire Donc je vais construire Tout de suite Et il y a pas de coffre Bon c'est pas grave Par contre j'ai oublié de vous montrer Euh Les palettes en bois Parce que là en fait Il me faut du bois Mais du coup je vais passer en pierre Si jamais j'ai besoin Alors là il y a rien Il y a pas beaucoup de munitions J'en ai que 37 Par contre ça c'est C'est tendu Donc on va se rendre A l'arbre de noël Pour voir s'il y a des coffres Donc là L'étape en forêt Euh Elle peut être Ça peut être du gâchis Parce que Là d'ici on voit pas S'il y a un coffre D'ailleurs je crois qu'il y en a pas du tout Enfin on voit pas si il y a un coffre ouvert ou non Mais en fait il y en a pas C'est hallucinant les potes Du coup on va se rendre sur un autre arbre Son petit frère Ah là par contre il y a Une trousse Donc je vais la prendre Et je vais virer Une mini potion de bouclier Ça ne sert à rien Parce que de toute manière Si jamais on est dans un gros Dans un gros fight Et que On a besoin de se soigner Ça sera le kit Plutôt que Le bouclier Même si le bouclier est plus rapide Mais bon Dans tous les cas il faut gagner ce fight Puisque Euh Ça veut dire que On peut se soigner Grâce à ce que le mec Portait sur lui On va aller voir les coffres Qui sont là Ça c'est nickel Vous voyez L'arbre Ce deuxième arbre magique Oula alors là Lui je ne sais pas ce qu'il fout Mais D'accord Il y a un mec Sur le toit Pourquoi pas Allez un snipe S'il vous plaît Comme ça je le déclingue Non Pas de snipe Bon alors du coup Euh Le mec qu'est-ce qu'il fait Il est redescendu D'accord On va voir la potion De toute façon On n'aura pas d'utilité Pour ne pas se trimballer avec On va essayer de buter le mec Qui faisait le couillon Sur le toit Ça c'est à ne pas faire les amis Ça c'est vraiment Débilos cremosos Il passe par là Je pense qu'il veut traverser le pont Je ne vois plus Ça c'est la magie de Fortnite Ah il est là-dedans D'accord Oh je lui ai mis une belle tête Oh là là Sa tête Elle dépassait du Du plafond C'est très étrange Bon on va boire la potion Tout de suite Les mini potions De toute façon je serai dans la tempête Que je couvre ou pas Je serai dans la tempête Voilà Maintenant on y va Et dès qu'on sera arrivé A destination Je vais utiliser le kit Parce que j'aurais certainement Perdu encore de la vie Mais j'ai mis une belle tête Avec le pistolet silencieux Il est plutôt pas mal Bon à partir de là Les amis Le guide est terminé en soin Après c'est à vous de voir Où est-ce que vous préférez Vous rendre Mais dans tous les cas Voilà Le tour de tomateau Ca se fait assez rapidement Avant que la tempête arrive En général Vu que je vous expliquais aussi Certaines choses Puis des fois Il faut s'adapter en fait A ce qui s'est déjà passé Parce que Voilà Il y avait tellement de gens Dans la zone Que ça avait forcément été Dépouillé le Enfin Non même pas Parce que je sais pas en fait Si il y a un mec Qui a cassé le Qui s'est amusé A casser les coffres Ou si ça Ou s'il y avait absolument rien Mais bon dans tous les cas Voilà bah ça tire Il y avait des tirs Qui ont percé le ciel Dans tous les cas Normalement vous avez le temps De tout faire J'aurais dû ramasser Les bandages Si je sais qu'il y a Merde il y a un mec là Il m'a repéré D'accord On va voir Si il n'y a pas des Bandages là Ou quelque chose Non il n'y a rien Merde 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 C'est l'embrouille C'est l'embrouille les potes Où est-ce qu'il y a Le mec qui me snipeait Ah D'accord On va essayer de le couillonner Je vais sortir par là Ah il est là D'accord Visiblement il ne m'a pas vu Ah il se barre là bas D'accord Là je ne peux pas rivaliser Donc moi je ne préfère pas M'amuser à essayer de Le tirer dessus de loin Surtout que je sais Qu'il y a des mecs Par là bas Qui se tirent dessus Donc là je vais me rapprocher Je pense qu'il a continué par là Il va peut-être aller Sur la colline qui est là Moi j'aime bien essayer D'aller Dans les pas des mecs Essayer de De rester discret Bon là bas Il y a des constructions cheloues Alors où est-ce qu'il est Oula c'est très étrange Ah il est là D'accord Voilà Et comme je vous disais Maintenant on a du soin Donc là c'est bien C'est nickel Alors du coup Je vais me séparer du Malheureusement Du pistolet silencieux Que je pense que là Je n'aurais plus utilité C'est une arme qui est bien Au début Mais après Voilà c'est kiff kiff Non tu pouvais pas rester A l'arbre Bon C'est pas grave Je vais contourner par là J'aurais pu contourner en bas Mais bon J'ai peur qu'il me voit Alors je vais passer par là Ah Bah on retrouve le fameux mec Qui est en train de monter Il a l'air en panique Ah lui il cherche à tout prix les kills Il déconne pas lui Ah bah du coup j'ai aidé l'autre Parce que je pense qu'il va le buter Facilement Alors est-ce qu'il y a des restes Oula Ça tire Oulala Il s'est fait un abri anti-atomique Sors par derrière Par la petite porte Il va forcément remonter Il va se servir de cette planque Même si j'aime pas du tout Cette idée Oulala Mais qu'est-ce qu'il a fait Ah d'accord Ah bah voilà Je suis repéré Eh couillon Eh couillon Non le bazookar doré Non Il tombe Il tombe Il tombe Hop hop Alors On va se débarrasser Des grenades On va prendre le soin Et L'ascar Et Le fusil à pompe Et c'est bon Voilà Là on a tout ce qu'il faut Donc on va remonter Bon il m'a tout cassé Le dingue Hop Ah Construis construis Voilà Tac Ah merde c'est à moi ça Donc on va faire un escalier Comme ça Voilà Là on est pas mal Alors où est-ce qu'il y a du bordel Là-bas je vois un mec D'accord Mais je crois qu'il n'y a personne dans l'abri Du coup il y a le mec là Vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui monte Ah bah il reste plus que lui en vrai D'accord Oh là là Il tire à balle réelle Attention On va redescendre Ni vu ni connu Voilà Merde c'est pas à moi ça non plus D'accord Saute Oh Non Non Ça va être compliqué de le sniper Franchement Je suis pas assez bon pour ça Je sais qu'il est derrière là Il y a un starb là qui me casse les couilles Ah non il a bougé visiblement Ah oui il est là D'accord Oh j'ai touché Incroyable Putain mais il est pas mort Je suis dégoûté Bon allez là Bon allez là il faut y aller Je vais tenter de pas mourir On va prendre le colis Rien de très intéressant Allez on va se le faire les potes quand même Faut pas déconner Oh il est tombé Oh oui Oh oui mais c'est magnifique Oh Mais je m'attendais même pas à faire top 1 avec ce guide les amis Non mais j'en reviens pas Mais vous me donnez une force incroyable Oh là là Mais merci les potes Merci Non mais les amis En fait je suis mort de rire Parce que j'ai regardé à nouveau le replay de la partie à la fin Et en fait le mec il s'est tué tout seul Et je me suis même pas rendu compte J'ai cru que je l'avais buté avec le fusil à pompe Bon en tout cas les amis J'espère que ce guide vous aura été utile En plus qu'il a été comique sur la fin Mais vous voyez que après c'est à vous de faire les kills De vous débrouiller comme vous voulez Mais vous voyez que ce début Ce parcours à tomateau Il peut être utile surtout pour les débutants Ou ceux qui hésitent un peu encore sur cette zone Et bien voilà Pratiquez plutôt ce parcours Plutôt que de sauter directement sur tomateau Ou en pleine forêt En tout cas c'est mes conseils à moi Maintenant ce que je vous invite à faire C'est d'expérimenter par vous même Et surtout de me faire savoir Si ça vous a été utile Si vous l'avez essayé De me partager votre ressenti Sur ce je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo J'espère pour un guide Si celui-ci vous aura plu Et bien il y en aura d'autres Et je vous dis à très bientôt Jouez bien Ciao